Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et oui on approche bientôt des 34 000 abonnés Et c'est la raison pour laquelle j'organise un double concours Mais avant de vous parler de ce concours je vais vous parler tout simplement du tour que vous allez pouvoir gagner Et pour commencer je vous laisse avec une démonstration que j'ai fait en live cet été Bref tout de suite la démo et je vous retrouve juste après pour vous parler de tout ça Allez c'est parti C'est parti pour ce tour là on va faire un petit test d'influence sur les choix Je vais essayer d'influencer Donc pour ce faire je vais utiliser un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes Jeux de cartes complets de 52 cartes vraiment toutes mélangées comme tu peux le voir Regarde bien ce qu'on va faire tiens je vais mettre le jeu comme ceci Et je vais te demander de couper le jeu à peu près à la moitié du paquet Voilà ouais Parfait tiens tu prends la partie où tu as coupé Tu prends celle-ci Et ce qu'on va faire c'est qu'en fait tu vas faire défiler les cartes comme ça une à une Vraiment lentement les observant Et s'il y en a une parmi d'autres qui t'attire plus qu'une autre Tu t'arrêtes vraiment libre au choix comme ceci Et tu fais comme il te semble et s'il y en a une qui t'attire tu t'arrêtes dessus C'est d'accord Vas-y Tu regardes bien Félippé qui est S'il y a vraiment quelque chose un petit détail Peu importe tu t'arrêtes dessus Vraiment Là tu t'es arrêté sur le 9 de pique mais également sur le 8 de carreau Laquelle des deux tu veux choisir parce que tu peux encore changer Le 9 de pique Le 9 de pique ok très bien Je vais mettre juste ici Là on est d'accord que tu aurais pu t'arrêter même avant Toi tu t'es arrêté sur le 9 de pique ok On va vérifier quand même dans le reste du paquet Qu'il n'y a pas un deuxième 9 de pique Là non plus Dans le reste du jeu Non Non plus Toutes les cartes sont bien différentes Il n'y a pas un duplicata une carte en double Non Je t'ai expliqué qu'au début j'allais faire un petit test d'influencer sur les choix Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a attiré sur le 9 de pique ? Non j'aime bien le 9 de pique Ah ouais ? Pourtant tu vois j'ai pris un tapis rouge C'était un peu volontaire Mais j'ai marqué le démo Ouais mais je savais qu'il allait choisir le 9 de pique Parce que d'ailleurs parmi toutes les cartes bleues C'est la seule carte rouge avec écrit dessus je le savais Que tu allais choisir le 9 de pique Ah ouais Trop bien fait Et voilà j'espère que cette petite démo vous aura plu Et vous l'avez peut-être deviné Aujourd'hui je vais tenter de vous faire gagner le tour influence deck Alors comme vous l'avez pu le voir dans la démo Influence deck c'est un tour qui me fait penser un peu à imagination deck dans le même style C'est le genre de tour automatique en fait qui nous permet vraiment de se concentrer Et se focaliser sur la présentation En effet c'est un tour vraiment facile à faire Et qui ne nécessite aucune manipulation ou connaissance en technique et en magie des cartes En fait le trucage du jeu travaille pour vous Il suffit de suivre la présentation qui est extrêmement bien construite Et le tour se fait tout seul Donc l'idée est la suivante en fait vous présenter un jeu de cartes Avec des cartes toutes mélangées à dos bleus Vous demandez au spectateur de couper le paquet De prendre le paquet qu'il a coupé Et ensuite vous allez lui demander de faire défiler une à une les cartes Vraiment lentement en se concentrant sur les cartes qu'il fait défiler Une par une Et quand une carte l'attire plus qu'une autre Il s'arrête vraiment Ce sera la carte de son choix Vraiment il n'y a pas de forçage Il choisit vraiment la carte où il veut s'arrêter Cette carte est mise sur le côté Vous montrez alors au spectateur qu'il aurait pu choisir n'importe quelle carte Et que toutes les cartes sont bien différentes Et qu'il n'y a pas deux cartes identiques Vraiment en défilant tout le paquet entier Et pourtant la seule carte qu'il aura choisie Vous la retournez Et c'est une carte rouge alors que toutes les autres cartes sont bien bleues Et là je peux vous assurer que c'est vraiment un gros impact sur le spectateur Mais ce qui est vraiment très bien c'est que ça ne s'arrête pas là Le tour est 100% personnalisable En effet la carte qu'aura choisie le spectateur Peut être personnalisée De base dans le tour quand vous le recevez la carte sera rouge Mais libre à vous ensuite de personnaliser la carte Donc d'écrire ce que vous voulez dessus Et à chaque fois que le spectateur choisira une carte La carte qu'il aura choisie sera personnalisée Par exemple vous aurez pu préparer le jeu Pour que son nom apparaisse au dos de la carte qu'il aura choisie Si vous travaillez pour une entreprise Rien ne vous empêche d'écrire le nom de l'entreprise Ou de coller un sticker de l'entreprise Du coup le tour vraiment va être personnalisé Et sera adapté à la situation dans laquelle vous présentez le tour Vous pouvez utiliser des dos de cartes différents Vraiment c'est 100% personnalisable Et c'est ça qui est vraiment très fort Et moi c'est ce côté là que je trouve vraiment intéressant dans ce tour Car pour les professionnels par exemple qui sont embauchés par une entreprise Je dis un exemple par exemple une marque de parfum comme Dior Le but du magicien du coup c'est de promouvoir la marque Dior à travers des tours de magie Si le magicien prépare son jeu avec la marque Dior par exemple au préalable Vous réalisez le tour de la même façon Et du coup le spectateur va faire défiler les cartes S'arrêtera sur une carte etc Tout le déroulé reste le même Sauf qu'à la fin quand vous lui posez la question Pourquoi tu t'es arrêté sur cette carte Il vous répondra ce qu'il veut Mais vous vous pourrez dire en fait je sais pourquoi Parce que c'est la marque Dior qui t'a attiré Et là quand il va retourner la carte Il y aura par exemple le logo Dior sur la carte Là je peux vous dire que forcément en termes d'impact sur le spectateur Et au niveau de la pub pour la marque C'est vraiment très bon Bref c'est un exemple mais voilà les idées de personnalisation du tour Bref vous l'avez compris c'est le genre de tour finalement Qui va nous permettre de se focaliser uniquement sur la présentation Sur l'aspect théâtral de la chose Vraiment pour rendre l'effet très puissant ça va être vraiment de créer une atmosphère Vraiment de demander au spectateur de se concentrer De dramatiser un petit peu la chose Jusqu'à la fin avoir le super climax Bref depuis le début je vous dis que des bons côtés de ce tour Mais comme tous les tours il y a des points négatifs également Et comme tous les tours de ce genre Et bien voilà ils ont des inconvénients Et celui-ci c'est le même que les autres en réalité Vous allez avoir besoin de ce jeu de carte pour réaliser ce tour uniquement Et vous pourrez réaliser uniquement ce tour avec ce jeu Donc je sais que certains aiment travailler léger N'aiment pas avoir plusieurs jeux pour à chaque fois différents tours Donc voilà si vous avez ce jeu de carte sur vous Vous pourrez faire uniquement ce tour Et pas d'autres tours les cartes vous pourrez pas vous en servir pour faire autre chose Voilà il sera préparé pour ce tour là Le reset la préparation vraiment ça dure 2 secondes C'est vraiment idéal pour faire du table à table Donc ça c'est très bien Mais voilà il faut savoir que ce jeu sera utilisable uniquement pour ce tour Après j'arrive pas vraiment à trouver de points négatifs Parce que si on aime les faits on sera pas déçu par le tour C'est fidèle à ce qu'on voit Ça reste des tours automatiques Donc du coup pour ceux qui aiment pas trop se prendre la tête Qui aiment pas trop manipuler et qui ont peur de rater leur tour Ben c'est l'idéal parce que voilà c'est automatique Donc voilà j'ai pas trop finalement de points négatifs à vous dire Je reviens finalement sur des points positifs Mais voilà pour conclure voilà si vous cherchez en fait Un tour simple à réaliser avec un super impact et personnalisable Ben influence deck c'est le genre de tour que vous pouvez vous procurer Comme d'habitude pour ceux que ça intéresse Je vous mets le lien dans la description pour en savoir plus dessus Et tout simplement voir le teaser officiel Et pour les autres je vous parle du concours Enfin du double concours Allez c'est parti Et oui pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram Vous étiez déjà au courant qu'il allait y avoir un concours prochainement Et oui je vais vous faire gagner en réalité influence deck Alors en fait je vais en faire gagner deux parce qu'il y aura deux concours Un concours sur la chaîne YouTube et un concours sur ma page Instagram Du coup il y aura bien deux gagnants Et pour participer c'est très simple Pour le concours sur YouTube Ça va être comme d'habitude un tirage au sort Trois choses à faire Être abonné à ma chaîne Tutomagie Likez cette vidéo Et trois Mettre un seul commentaire dans cette vidéo Tout simplement ce que vous pensez du tour Ou n'importe quoi L'essentiel c'est de mettre un seul commentaire Parce que si vous en mettiez deux Vous allez être automatiquement disqualifié Une fois ça fait Vous êtes immédiatement inscrit Donc pour YouTube Être abonné à la chaîne Likez la vidéo Et mettre un commentaire Et vous êtes inscrit Et le tirage se fera pour la semaine prochaine J'annoncerai les résultats dans la prochaine vidéo Et pour le concours Instagram Ça va être de la même façon Un tirage au sort également Et pour y participer c'est très simple Il va falloir aller tout simplement sur mon compte Instagram Tutomagie13 Me suivre sur Instagram Et vous allez voir la dernière publication Qui annonce justement le concours Il faudra juste liker cette publication Et ajouter un commentaire Et du coup de la même façon Un seul commentaire Et ensuite Il y aura un tirage au sort automatique Sur l'un des commentaires Si vous en mettez deux Vous allez être éliminé automatiquement Donc n'oubliez pas Un seul commentaire Donc je récape sur Insta Il faudra me suivre sur Instagram Likez la dernière publication Qui parle du concours Et ajoutez un commentaire Qui sera tiré au sort Forcément la semaine prochaine Également en même temps Que les résultats du concours sur YouTube Bref vous l'avez compris Donc il y a deux concours Deux concours distincts Vous pouvez participer aux deux concours Pour doubler vos chances L'un sur YouTube L'un sur Instagram Et donc voilà Cette vidéo maintenant prend fin J'espère au moins qu'elle vous aura plu N'oubliez pas que vous pouvez retrouver Mon école de magie 100% gratuite www.magiestreaming.fr Pour retrouver les techniques de base En cartes aux magies Ou en magie des pièces Et également des tours expliquées Et pour ceux qui voudraient me soutenir Également ma plateforme de VOD De magie Également sur le site Magiestreaming.fr Vous allez pouvoir retrouver Des tours de magie expliquées Un peu plus élaborées En passant par la création de gimmicks Et bien plus encore Bref merci d'être de plus en plus nombreux Chaque semaine A suivre mes vidéos Sur ce je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Ciao tout le monde